et bonjour à tous me revoilà pour une nouvelle vidéo dont je suis super contente de vous retrouver puisqu'aujourd'hui donc c'est pour un hall noz et un hall petit hall action allez c'est parti on y va donc je vais d'abord vous présenter l'alimentaire alors qu'est ce que j'ai trouvé j'ai trouvé de la sauce burger donc c'est la haine donc cette marque moi je l'aime bien je trouve que c'est la super marque donc là c'est un contenant de 220 millilitres et je l'ai payé 89 centimes voilà donc sauce burger vous connaissez ensuite j'ai trouvé cette eau de coco voilà 100% naturel je connais pas du tout c'est vrai que ça fait plusieurs fois que j'en vois et là je me suis décidé à acheter donc pour goûter donc 55 centimes le petit bidon qui fait 330 millilitres ouais voilà donc c'est un petit contenant comme une canette en parlant de canette donc j'ai trouvé ceci donc c'est cette marque léopard naturel donc je ne connais absolument pas alors donc dessus qu'est-ce qu'ils disent qu'il y a de la poire du citron du gingembre de la cardamone et massa massa c'est quoi déjà massa massa c'est la pomme donc c'est vegan sans sucre ajouté boisson rafraîchissante avec des vitamines donc vitamines b1 b2 à une je vois pas ce que c'est b6 b12 voilà donc il ya un peu trop de soleil je vais fermer le rideau voilà vous voyez voilà donc on va goûter ça donc c'est une petite boisson qui fait 250 millilitres ensuite j'ai pris des marshmallows dont normalement il faut les faire tuerait comme ils disent là l'américaine mais pas du tout moi c'est pour moi manger comme ça je suis folle de chamallow mais vraiment folle donc 1 euro 49 je sais pas si vous voyez bien voilà 1 euro 49 j'en avais 300 grammes donc cela ils sont tous blancs voilà il n'y avait pas de couleur particulière après j'ai trouvé des mawam donc il y en a beaucoup chez action de ces bonbons donc là il y en a 400 grammes alors c'est le paquet halloween mais bon je crois que c'est des bonbons habituels quand même il y en a voilà c'est à base ouais c'est ça au niveau du bruit et coca et donc c'est mawam par contre il n'y avait pas le prix dessus 1 euro 69 le paquet et la boisson par contre je vous ai pas dit 35 centimes c'est en fait ils disent que c'est une boisson énergisante après en boisson j'ai trouvé de l'histi de Arizona voilà la marque Arizona donc celui ci c'est celui qui est au citron moi j'aime bien au citron et c'est le contenant de 500 ml donc ils disent qu'il y a que 20 calories par bouteille bon on verra si c'est vrai mais bon donc qu'est-ce qu'ils disent non pétillant avec sucre et du courant ah il y a du citron et de la poire il n'y a pas que du citron extrait de thé noir et vert voilà de rien de spécial hein ça ça se trouve très bien grande surface par contre au niveau du prix Arizona 75 centimes la bouteille oui il me semble que c'est bien bien plus cher en magasin voilà après au niveau alimentaire je crois que c'était tout ouais en alimentation bon il y avait beaucoup de miel il y avait des gros pots de miel mais après bon rien qui m'a vraiment intéressé à part voilà c'est trop petit truc là franchement au niveau alimentaire voilà donc quand je suis arrivée de suite en fait nous chez nous le nosquia colombier vous avez direct l'alimentaire pas l'alimentaire enfin l'alimentaire au niveau des caisses mais à l'entrée sur la droite donc vous avez tout ce qui est vêtements donc de suite j'ai remarqué qu'il y avait des arrivages de la marque Puma en sous-vêtements hommes et femmes d'ailleurs donc soutien-gorge et culottes tanga string etc donc du coup je me suis pris de l'eau oui de l'eau pour moi voilà donc c'est des culottes en espèce de cette matière vous savez un peu glissante là je sais pas comment ça s'appelle la microfibre ils disent que c'est microfibre donc ça c'est des brésiliens voilà donc vous avez vu le prix 4,99€ les deux franchement ça vaut le coup donc j'ai pris du SA voilà c'est polyamide 84% et 16% gelastane donc 4,99€ les deux et ensuite j'en ai pris deux autres en noir donc je crois que c'est les mêmes d'ailleurs voilà et là par contre je me suis trompée en taille je viens de le voir maintenant j'ai pris du L donc bon en espérant en espérant mais je crois que ouais bon tapis je verrai avec quelqu'un de ma famille ou je les mettrai sur Vinted j'ai pas fait gaffe à la taille et après donc j'ai pris des boxers donc là par contre vous en avez deux pour 7,49€ voilà je vais vous montrer rapido ça voilà vous en avez comme ça vous voyez de cette couleur là avec un noir tout simple voilà donc ça valait le coup franchement après pour les soutiens gorge franchement j'ai pas fait gaffe parce que au niveau de la taille en fait ça mettait je sais pas moi il y avait marqué 70 en gros donc moi je crois que c'était par exemple je sais pas moi 70 B ou un truc comme ça ou C enfin C je crois que ça existe pas donc du coup si vous voulez j'ai pas fait gaffe en dessous en dessous il y avait le détail et ça correspondait pas du tout si vous voulez du 90 B ou des trucs comme ça ben il fallait bien regarder mais moi j'ai pas regardé où il fallait donc voilà après voilà noir tout simple donc les deux 7,49€ je vous ai dit il me semble ouais donc ça aussi ça vaut le coup ça vaut le coup après vous en aviez aussi des dîmes mais là c'était carrément vraiment au rayon vêtements je crois qu'il y en avait 3 pour 11,50€ quelque chose comme ça bon c'était intéressant aussi mais bon voilà c'était pour changer après je ramasse mon ticket qu'est-ce que j'ai pris au rayon bricole j'ai trouvé parce que ça je l'avais vu dans un hall je sais plus de qui j'avais vu ces bâtonnets d'encens voilà donc ça ça faisait longtemps j'avais très envie de m'en servir par contre c'est vrai que j'ai pas réfléchi au fait que ça doit reposer je sais pas si vous voyez bien ça doit reposer sur un petit support et c'est vrai que j'en ai pas je vais regarder chez moi ce qui pourrait servir mais j'en ai pas en fait donc vous avez center à la rose vous avez quoi là je comprends pas trop sublime et résineux je sais pas trop à quoi ça s'en est là plutôt lavande herbe là le sandal white musk bon donc on verra ça voilà donc cet ensemble là 2,50€ vous avez donc combien de sachets fin de paquet 2, 4, 5 et à l'intérieur je sais pas combien il doit y en avoir mais il doit y en avoir pas mal quand même voilà je vous explique dans quel sens il faut les mettre pour voilà pour que l'odeur se diffuse voilà écoutez on testera ça à la place des bougies ça changera un petit peu j'espère que ça va sentir bon dans les pièces après dans la bricole un petit peu j'ai trouvé cette espèce de je pense que c'est comme une pâte pour éloigner les fourmis ou les tuer en fait j'en sais rien c'est un gel à pas donc là ça m'a fait 1,99€ voilà donc bon évidemment ils disent que c'est un produit nocif il faut faire attention voilà ils disaient qu'il faut mettre les gouttes de gel sur les chemins de passage des fourmis donc 10 gouttes par mètre carré il dit que c'est efficace jusqu'à 4 mois après l'application donc ici 10 délai d'action du produit 48 heures après ingestion de lapin bon écoutez donc on verra ça je vous dirai si c'est pas mal ou pas il n'y avait pas d'autre système il n'y avait que ce style de gel voilà parce que de temps en temps dans mon jardin je suis en bail de fourmis voilà voilà ça fait un petit moment mais bon je me suis dit au cas où ça peut servir après qu'est-ce qu'il y a après il y a de la beauté des produits et j'ai pris des bouquins encore donc j'ai pris cette série donc c'est l'oreline page vous avez le premier c'est first touch le deuxième c'est last kiss et je les ai payés 4,50 euros chacun et ça vient de la série ça s'appelle le palace donc le palace vous voyez donc là ils disent que le premier tome c'est saison 1 et le second tome c'est saison 2 et j'ai pas trouvé de saison 3 je sais pas s'il y en a je regarderai sur le net et évidemment après bien s'il y en a un autre et bien je l'achèterai je le trouverai sur internet voilà vous voyez c'est écrit un peu petit quand même et vous avez beaucoup de pages parce qu'ils sont gros il y a presque 500 pages 400 480 pages pratiquement pas tout à fait voilà donc en fait qu'est-ce qu'ils disent ils parlent d'une émilie je vais essayer d'enlever le ticket enfin le ticket du prix parce que évidemment c'est sur les explications du bouquin bon mais évidemment j'ai pas pu tout enlever ça vous étonne alors qu'est-ce qu'ils disent après avoir laissé derrière elle son passé sur le furet ses relations avec des sugar daddy je vois pas là Emilie à aujourd'hui je ne sais pas il y a toute l'étiquette dessus oh mais c'est pas possible parce qu'est-ce que je veux pas déchirer le le derrière du livre bon en fait voilà c'est un peu style comment ça s'appelle déjà je trouve plus mes mots comment ça s'appelle cette série donc en fait je pense que ça ressemble un peu à 50 nuances degré parce qu'il parle bon tout va pour le mieux dans la vie d'Emilie jusqu'au jour où elle reçoit un message vocal énigmatique d'Amber dont elle n'a plus de nouvelles depuis des années elle comprend que son amie est en danger elle décide de tout mettre en oeuvre pour la retrouver ses recherches l'amène à Reeve Salis un homme aussi sexy que dangereux propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe et connu pour ses relations avec la mafia afin de retrouver Amber Emily doit revenir à ses anciennes pratiques et user de ses charmes pour séduire Reeve mais plus elle semble convaincue que le riche hôtelier est responsable de la disparition de son amie plus son attirance et sa dépendance à Reeve deviennent fortes incontrôlables voilà bon ben écoutez oui c'est un truc un peu amour je t'aime je te hais il y a la mafia beaucoup d'argent en jeu bon bref voilà c'est un petit peu ce style de bouquin donc je les paye 4,50 euros et il valait 17 euros en librairie voilà donc j'ai eu que deux bouquins voilà je vous dirai si ça avait une suite ou pas après donc en beauté qu'est-ce que j'ai acheté j'ai trouvé un petit kit alors c'est vernis à ongles crème pour les mains et des petites lingettes pour s'enlever le vernis alors ça se présente comme ceci c'est des petites pochettes plastifiées donc vous avez un vernis rose un vernis un peu dans les jaunes mais je sais pas si c'est un vernis l'autre non c'est un truc pour les cuticules c'est une huile pour les cuticules en fait le jaune ah c'est sympa et là c'est une petite crème pour les mains pour les ongles et dedans vous avez des petites lingettes voilà et après c'est un petit c'est fermé par un spadra voilà donc après ça fait une petite comment on dit une petite pochette c'est sympa hein pour glisser ça dans le sac vous partez en voyage donc c'est avec un petit dessin de lama tout mignon voilà donc ils disent que c'est un set incluant un vernis voilà huile pour cuticules crème pour les mains ah il doit y avoir une ah oui il y a une petite lime sur le côté toute petite lime voilà il y a un remouveur un dissolvant du coup dans c'est des petites lingettes donc ça c'était une décote à moins 70% et ah j'ai encore perdu mon ticket pardon et donc ça je l'ai payé combien c'était à 6,99 à moins 70 ça fait moins 4,89€ donc je l'ai payé 2,10€ je crois même pas si c'est ça hein parce que je crois qu'à force je m'embrouille un peu mais je pense que ça doit être ça parce qu'après je vois pas je vois pas ce que ça peut être d'autre non je pense que c'est ça parce qu'après j'ai un truc à 4,99€ ah non mais c'est ça bon bah écoutez voilà j'ai dû le payer dans les 2€ après j'ai trouvé ces jolies barrettes à cheveux donc vous en avez dans les verts dorés, prunes j'adore ces couleurs c'est super joli donc pour 99 centimes franchement vous en avez 2,4,6€ voilà je trouve que ça valait le coup c'était pas mal voilà donc pour se faire un petit pour se tenir voilà quand on a les cheveux bien attachés comme ça là bien serrés pour bien les maintenir ou juste pour caler une mèche voilà 99 centimes franchement c'était pas cher après dans le même style j'ai trouvé cette cet élastique avec une feuille voilà vous voyez très jolie hein ça m'a plu hein donc là c'est une feuille argentée 99 centimes voilà après qu'est-ce qu'il me reste avec de la beauté il y avait beaucoup de crème de jour, crème de nuit il y avait 2-3 marques un peu différentes bon j'ai rien pris franchement à part ça c'est quoi j'ai pris quand même un truc parce que oui de cette marque j'en ai entendu beaucoup beaucoup de bien mais ça c'est pas une crème pour le visage il y avait Natura Siberica voyez cette marque là on en entend beaucoup beaucoup de bien de cette marque donc moi j'ai pris une crème c'est pour les pieds talons abîmés fatigué voilà et c'est combien de quantité ? 75 millilitres 99% d'origine naturelle voilà donc ils disent que c'est un baume apaisant alors au niveau des composants qu'est-ce qu'on peut savoir ? donc ce baume onctueux repare, adoucit la peau sèche et rugueuse des talons et réduit les cales la fleur bio de souci de Yakouti exerce un effet adoucissant le pain sauvage de Sibérie est un excellent hydratant naturel la cire bio d'abeilles redonne de la douceur l'huile de sapin de Sibérie nourrit efficacement et restaure la peau desséchée et abîmée des pieds voilà donc écoutez moi ce que je vois qu'il y a de l'huile bon après tout n'est pas écrit en français je cherche s'ils parlent si c'est vegan ou quoi que ce soit de ce style là ils ont eu un prix donc vous voyez là la petite étiquette rose donc c'était un prix je pense que c'est sur un magazine beauté en Italie voilà donc ils ont dû remporter donc made in ue voilà donc 1,99€ ça m'a paru super après j'ai pris ce savon donc gel tonique gel douche tonique donc c'est de la même marque Natura Siberica donc c'est un flacon pousse-pousse voilà je vous laisse le voir un peu plus près je l'ai payé 1,99€ et vous avez 400ml donc qu'est-ce qu'on peut savoir dessus commencer la journée avec l'arôme tonifiant des herbes fraîches de Sibérie gel douche tonifie donne une incroyable sensation de fraîcheur et de pureté formule revigorante voilà donc ils disent quelques ingrédients il y a des trucs où on ne sait même pas ce que c'est roquette de Sibérie, menthe bio, huile bio de rose d'églantine géranium sauvage, extrait bio de camélia énergie, sérénité allez donc ça m'a l'air très très bien pour le prix franchement 1,99€ il y a un bon contenant allez donc ça aussi on testera par contre je vais voir si ça sent bon ah oui ça sent très très bon c'est agréable ça sent très très bon donc encore un gel douche je sais plus où les mettre vous allez voir c'est pas fini après la dernière fois j'avais pris un autre savon c'est un gel douche de cette marque Johnson je sais plus quel parfum c'était quel senteur et donc là j'avais regretté de ne pas avoir pris celui-ci du coup parce qu'on m'avait dit que cette marque c'était souvent des produits de gamme infantile bon là c'est pas du tout noté que c'est une gamme infantile mais franchement bon ça m'avait l'air super donc celui-ci c'est parfum pastèque et rose voilà donc vous en avez 400 ml 1,19€ franchement j'allais pas le laisser et ça sent super bon super bon donc si en plus c'est un bon produit en vue-ci sent bon c'est pour ça j'ai vraiment pas hésité et après il m'en reste encore deux j'ai pris cette huile de douche j'aime bien maintenant tout ce qui est huile de douche huile de visage démaquillante tout ça voilà j'espère que vous y voyez bien aujourd'hui j'ai trop de soleil il y a des jours il y en a pas assez donc c'est de la marque Nature et moi celui-ci c'est fleur de lotus du limousin et huile de cameline formule biodégradable 96% d'origine naturelle c'est une formule de 200 ml et je l'ai payé 1,99€ voilà donc ça je pense que ça va être super et ensuite mon dernier produit de chez Noz après on passera à Action c'est ce gel douché il y en avait plusieurs sortes vous aviez celui-ci vous en aviez des verts clairs il me semble il était rose ou bleu d'ailleurs je sais plus mais il y en avait plusieurs sortes pareil tous à 99 centimes donc c'est une formule alors celui-ci c'est donc la marque Angema algues de Bretagne donc ça je ne sais pas ce que c'est gel douche rose des sables donc celui-ci c'est le hydratant parfum relaxant donc il n'y a pas du tout marqué que c'est du vegan ou quoi que ce soit ce gel douche aux extraits marins et végétaux de une algue il y en a plein d'autres je ne vous dis pas les noms parce que vraiment c'est des noms à coucher dehors nettoie la peau en douceur tout en l'hydratant donc Angema propose une large gamme de produits cosmétiques de haute qualité fabriqués en France ça c'est super donc à base d'algues et de plantes de le laboratoire qui fabrique ce produit situé dans une zone maritime où les algues s'organisent en de très nombreuses espèces brassées par les forts courants marins ce qui favorise l'absence de pollution et les capacités de résistance des algues si c'est vrai franchement ça a l'air sympa bon après ça sent pas forcément super bon ça sent un peu bizarre bon ça sent pas l'algues mais ça sent un produit je sais pas je sais pas je crois que je m'en suis mis dessus les bulles de savon bof bon écoutez on testera on verra ce que ça donne 99 centimes pour 200 millilitres c'est ça que je vais dire voilà voilà donc pour nos ans c'est fait maintenant on va passer au petit hall action alors donc chez action j'avais pas besoin de grand chose j'ai trouvé ce parfum d'ambiance on dirait je crois que c'est ça le mot en lui-même parce que là c'est tellement écrit petit que je vais même pas arriver à lire donc c'est un rafraîchissant d'air celui-ci c'est le lavande patchouli édition limitée voilà c'est le violet en fait moi je voulais mettre ça pour mettre dans mes toilettes pour que ça sente toujours bon moi j'aime bien et en fait c'est une grosse cata parce que ça retombe voilà vous faites pchit pchit voilà donc ça m'a tout graissé le parterre des toilettes donc du coup voilà ben j'ai abandonné l'idée de m'en servir pour ça en tout cas je ne sais pas pourquoi je vais l'utiliser heureusement j'ai pas payé ça très cher le désodorisant 88 centimes franchement voilà donc il faut penser à acheter des produits qui se vaporisent mais qui n'ont pas de retombées là actuellement j'en ai un c'est je crois que c'est air week ou air fraîche quelque chose comme ça il n'y a pas de retombées donc c'est bien quoi parce que là si là franchement on est arrivé dans les toilettes ça glissait quoi on pouvait tomber bon pourtant je n'avais pas mis 3 tonnes donc si vous voulez l'utiliser pour les toilettes faites attention parce que franchement il y a des retombées vous n'en mettez pas tout après ça sent super bon mais bon après en passant comme ça mais vite en fait purée je suis tombée sur ça donc sur ce joli parfum hibou donc ça c'est la faute à Sissi de la de la chaîne Sissi Makeup elle l'avait montré dans un elle l'a présenté dans un de ses derniers halls et franchement rien que pour le packaging j'avais vraiment envie de moi aussi de l'acheter de le garder de le poser dans ma chambre de l'exposer c'est trop trop beau regardez moi ça il est magnifique voilà donc vous appuyez là voilà et il sent super bon en plus moi j'adore cette odeur franchement voilà donc ça m'a plu donc c'est une eau de parfum 100 ml qu'est-ce qu'ils disent au niveau des senteurs je crois qu'ils ne le disent pas ce qu'il y a parce que des fois ils disent note de tête note de ci, note de là mais là il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas c'est bien dommage parce que j'aurais bien aimé savoir quels sont les senteurs à l'intérieur bon alors je ne peux pas vous expliquer à quoi ça sent je ne sais pas c'est pas quelque chose de très très fleuri il y a quand même quelque chose du jasmin et après il y a une note un peu forte qui ressort voilà mais franchement je ne peux pas vous dire à quoi ça sent parce qu'il n'y a pas l'indication c'est bien dommage donc ce parfum c'est Queen of the Night 7,49€ voilà donc rien que pour l'exposer il est magnifique 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 ce livre après qu'est-ce que j'ai ah oui j'ai une boîte à bijoux alors donc j'ai trouvé cette superbe boîte à bijoux en vert par contre donc très très attention vous voyez alors ça reflète en face voilà donc vous avez le dessus alors par contre je fais très attention parce que les tueurs tombent à la caisse j'ai déjà fait une catastrophe donc voilà vous voyez le dessus donc par contre il reste encore un bout d'étiquette que je n'arrive pas à lever et en grattant pourtant j'ai fait doucement avec les ongles donc je n'y suis pas allée comme une folle et déjà en haut là c'est où que j'ai vu il y a une petite partie là où c'est j'ai cru que c'était moi qui l'avais abîmée mais en fait non c'est à l'intérieur donc vous avez en haut voilà le gros couvercle avec un petit truc pour tenir alors je fais attention parce que j'ai peur de casser les tiroirs donc vous voyez vous avez voilà quelque chose à l'intérieur voilà on prend un g et ensuite ça donc ça ça sert à rien c'est vide et après vous avez deux tiroirs voilà je jette le tic alors et là vous avez les deux tiroirs voilà deux petits tiroirs bon on peut ranger quelques trucs parce que quand même vous voyez le tiroir il est long voilà donc ça je l'ai payé combien je pense que c'était pareil que le parfum c'est dans les 7 euros il me semble 7,95 euros boîte à bijoux plus miroir 24 x 18 x 13 voilà et après vous voyez elle est toute vitrée de partout ça fait comme des miroirs partout voilà bon je ne l'ai pas utilisé encore vous voyez il n'y a rien de rangé à l'intérieur je n'ai pas eu le temps et puis je vais y passer un coup de vitre un coup d'alcool et puis pour essayer d'enlever l'étiquette d'amour je l'ai trouvé franchement super jolie et pas cher pour ce prix mais presque 8 euros elle est super jolie elle est super jolie ensuite j'avais acheté un gel désinfectant pour les mains mais bon là je ne l'ai pas laissé je l'avais mis de suite dans mon sac quand même et qu'est-ce qu'il me reste j'en ai trouvé une j'avais dit que je ne l'achèterais pas je l'avais dit ben je l'ai acheté quand même il y en avait donc ben je l'ai vu je l'ai prise et voilà et voilà franchement combien elle coûtait ? 4,95€ ? ouais 4,95€ c'est la dupe de la Udabouti je l'ai testé déjà 3 fois j'ai fait 3 make-up différents avec vous voyez une tuerie cette palette c'est une bombe atomique mais alors pour celles qui me suivent sur instagram je vous le remets là j'ai publié un petit make-up que j'ai fait dimanche là franchement trop beau trop beau cette palette ben franchement s'il y en a encore au fond c'est quoi elle est super pour le prix elle est super voilà c'est vrai que tout le monde en faisait tout un fromage sur youtube franchement même sur insta mais il y a de quoi franchement elle est géniale donc j'ai vraiment pas regretté de l'avoir acheté d'ailleurs peut-être qu'un jeu va falloir que je vous refasse un petit tour coiffeuse tour parce que j'ai beaucoup de make-up sur ma coiffeuse dans mes stocks donc voilà si ça vous intéresse je peux vous refaire une petite vidéo sur mon stock maquillage produit etc voilà donc c'était tout donc pour mes achats chez noz et chez action j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous embrasse très très fort et merci encore aux anciennes et aux nouvelles abonnés bye-bye